Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire avec une grande hache. Aujourd'hui nous continuons d'expliquer la guerre de 1870 et là on va parler de la guerre en tant que telle. Donc si vous n'avez pas vu l'émission précédente, je vous conseille vivement d'y aller faire un tour, on explique en fait le contexte de cette guerre. C'est fort utile parce que là vous risquez de ne pas capter grand chose. C'est parti pour la guerre de 1870. Dès le départ, la France se retrouve en infériorité numérique. Elle ne peut aligner que 340 000 soldats face aux 520 000 hommes de la Prusse et de ses alliés. A premier temps, les autorités françaises comptent sur l'intervention de Victor Emmanuel II de l'Italie, pays dont Napoléon III a aidé la fondation, ainsi que de François-Joseph Ier d'Autriche-Hongrie, pays dont Napoléon III s'est entre temps rapproché. Toutefois, comme la France passe ici pour le pays agresseur suite à l'habité diplomatique de Bismarck, ni l'Italie ni l'Autriche-Hongrie ne bougeront. Quoi qu'il en soit, la guerre commence. Après de petites batailles aux frontières, les Allemands ont grand jeu de victoire, Saint-Privat, Gravelotte et bien d'autres. Si bien que cela contraint la meilleure armée française, dirigée par le général Bazaine, à s'enfermer à Metz, le 18 août. Une armée de secours est dépêchée avec à sa tête le général MacMahon, puis Napoléon III lui-même. Mais malheureusement pour cette armée, celle-ci va se retrouver encerclée, puis assiégée dans la ville de Sedan. Sedan qui va capituler le 2 septembre. Donc, l'Empereur est fait prisonnier moins de deux mois après le début de la guerre. Si ça ne s'appelle pas prendre une rouste, quoi qu'il en soit, on peut dire que pour Napoléon III, la guerre de 1870 se résume à ça. Ha ha ! Tu es fait, Bismarck ! Ah, ja, ja ! Quoi qu'il en soit, des pourparlers eurent lieu entre lui et Bismarck. Napoléon III parle allemand, Bismarck parle français, donc les deux se comprennent très très bien. Mais l'Empereur se contente simplement d'épleurer cette guerre qu'il n'a pas voulu, que l'opinion publique le força à déclarer. Et surtout, il refuse de signer un quelconque armistice, puisque à cet instant, il est prisonnier. La nouvelle de la capitulation de Sedan arrive à Paris deux jours plus tard, soit le 4 septembre. Et à Paris, justement, ce jour-là va éclater une journée révolutionnaire, qui se conclura par la proclamation de la République. Un gouvernement de défense nationale est alors créé, et on retrouve à sa tête le général Louis-Jules Trochu. Ah, il est trop chou ! Non, 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 c'est Trochu, avec un U comme dans. Le nouveau régime se retrouve avec une situation catastrophique sur les bras. Et Bismarck espère donc que, tout naturellement, des pourparlers vont commencer. Toutefois, c'est le contraire qui arrive. S'inspirant de 1792, la France d'alors était attaquée de toutes parts, et leva une armée nombreuse en sursaut, ce qui en partie la sauva, Cambetta proclame la lever en masse, et fait donc lever plusieurs armées. Et la guerre continue. De son côté, le général Bazaine est toujours coincé à Metz. Dis donc, les Allemands, ils sont encore autour de la ville ? Ouais. Bon, on va rester. On va rester. Et vous voulez pas qu'on aille se battre, quand même ? Non, on est bien, là, tranquille, écoute. Il est dans ce truc, là. On a vraiment des armes de merde. Il a 170 000 hommes sous la main, et on se demande encore pourquoi il n'est pas intervenu. Le plus étrange, c'est qu'il est au courant qu'une armée de secours arrive avec à sa tête Mac Mahon et Napoléon III. Mais il n'en parle pas à ces hommes. Pensait-il tirer son épargne du jeu en donnant une sorte d'arbitre pendant les négociations de la paix ? C'est possible, c'est possible, puisqu'il envoie le général Chardonnay Bourbaki auprès de l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, pour qu'elle signe à l'armistice. Mais l'impératrice refuse. Pour elle, la France ne doit pas capituler, même si l'Empire n'est plus. Du coup, lorsque Bismarck demande à Bazaine de se rendre, celui-ci accepte, comprenant qu'il n'a plus vraiment de carte à jouer. Et c'est sans combattre qu'une armée de 170 000 hommes, 1400 canons et 200 000 fusils se rend. Mais on sent quelques ressentiments de la part des soldats envers Bazaine. Bazaine, d'ailleurs, qui écopera d'un procès après la guerre. Bon, ben on va capituler, même, non. Ou on pourrait leur mettre sur la gueule. Bon, pfff. Bon. Bon, pas envie. Ah, voilà, c'est comme ça, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu te rends les armes, là. Qu'est-ce que c'est ? Putain, c'est vraiment de la merde. Les troupes plusiennes partent alors en direction de Paris, qui est donc dirigée par le chef du gouvernement, le général Trochu. Ah, il est trop chou ! Ta gueule ! Ouh ! Le général Trochu fait venir 115 000 volontaires de toute la France. A ceux-là s'ajoutent les soldats de la capitale, qui, 15 jours plus tôt, ignoraient comment se servir d'une arme. Au total, 384 000 soldats, pour la plupart indisciplinés et inexpérimentés, constitueront la défense parisienne. De leur côté, les Allemands s'installent à Versailles avec, un premier temps, 150 000 hommes. Mais au fur et à mesure des capitulations des passe-fortes de l'Est de la France, ils sont bientôt 400 000. Et ils vont mettre deux jours, du 17 au 19 septembre, pour encercler Paris. Bismarck et le général Helmut Karl Bernhard von Moltke décident de ne pas tenter de rentrer dans la ville. Un siège se met alors en place, avec pour but, comme tous les sièges, d'affamer la population, afin que la ville en question se rende sans le moindre combat pour les Prussiens. Le général Trochu... Le général Trochu tend bien quelques sorties pour briser l'encerclement ennemi. Mais ses troupes ne sont pas aussi expérimentées que les Allemands. Du coup, l'aide ne peut venir que de l'extérieur de la capitale. Et le 7 octobre 1870, Gambetta, alors dans Paris encerclé, parvient à s'enfuir par Montgolfière. Et arrive deux jours plus tard à Tours. Tours où se trouve la majorité du gouvernement. A partir de là, il fait lever de nouvelles armées en comptant sur les citoyens français. De plus, des troupes venues d'Algérie, ainsi que des zouaves laissées à Rome en tant que gardes pontificaux, arrivent en métropole. Et quand je parle de zouaves à Rome, je ne parle pas de quelconque guignol habillé de façon totalement désuète. Pourquoi il y a une photo de cardinaux, là ? Je ne sais pas. Les zouaves étaient une unité militaire créée en 1831 après la prise d'Alger par les troupes françaises. Donc initialement originaire d'Afrique du Nord. Alors, que faisait-il à Rome ? Eh bien, vous le saurez dans la prochaine émission. Donc pas aujourd'hui. Ah, je sais, c'est rageant, ouais. Ah ben, je fais comme dans les séries, hein. C'est ce qu'on appelle un mauvais cliffhanger. Surtout que celui-ci n'est même pas à la fin de l'épisode. Donc ça n'a aucun sens, en fait. Bref, au total, plus de 600 000 hommes seront mobilisés pour faire face à l'envahisseur allemand. Début octobre, une de ces armées nouvellement créées prendra le nom d'Armée de la Loire et sera commandée par le général Louis-Dorel de Paladine. Ça fait un putain de nom pour un perso de jeu de rôle, ça. Ouais, carrément, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Cette armée connaît des débuts malheureux, puisqu'elle est obligée d'abandonner Orléans aux Allemands, Allemands qui vont pousser jusqu'à Tartre. Du coup, Louis-Dorel de Paladine se voit obligée de réorganiser son armée et de reprendre l'offensive. Avec l'aide de Bombaki, qui entre-temps s'était retrouvé dans le nord de la France et qui arrive avec le XVIIe corps, il parvient enfin à reprendre Orléans. Puis, l'hiver arrive. Et avec lui, des conditions climatiques plus que rigoureuses. Le thermomètre descend bien souvent en dessous des 20 degrés. Alors oui, maintenant, tout le monde se plaigne d'hiver. Il y a trop flocons sous la route. Non mais sans déconner, les hivers qu'on a maintenant, c'est des hivers de merde. Alors qu'à l'époque, les mecs connaissaient de vrais hivers. Il faisait froid, il faisait la guerre en même temps. Donc eux, ils pouvaient se plaindre. Putain ! Pourquoi tu t'énerves ? Je sais pas ! Le 1er décembre, l'armée de la Loire tente une percée vers Paris. De son côté, le général Trochu, toujours à la capitale, essaye de briser l'encerclement prussien afin de rejoindre cette armée. Mais comme je vous l'ai expliqué, les conditions climatiques sont difficiles. Et mal préparées, les troupes françaises ne parviendront pas à se rejoindre. Pire, elles battent en retraite. Et c'est comme ça qu'Orléans est à nouveau occupé par les Allemands le 4 décembre. Et ce, sans combattre. Malgré une nouvelle réorganisation de l'armée, un nouveau chef désigné, rien n'y fera. Les troupes françaises sont obligées de refluer. Et le gouvernement doit quitter Tours pour Bordeaux. Une armée du Nord est entre-temps constituée. Et après des débuts difficiles, elle parvient à résister aux Allemands sous le commandement de Louis Féderbe. Même si elle reste bloquée dans les places fortes du Nord-Pas-de-Calais et ce, jusqu'à l'armistice. C'était un bon, Louis Féderbe. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de passer à côté d'un jeu de mode aimé. Dans les Vosges, les troupes commandées par Albert Cambriel résistent un temps, mais se replient sans vraiment combattre ce que ne comprennent pas les soldats. Cambriel a simplement peur, avec raison de se retrouver encerclé et donc de manquer de vivre. Du coup, ses troupes se replient en direction de Besançon. Je vous ai dit un peu plus tôt que les places fortes de l'Est de la France se rendirent les unes après les autres. Toutes sauf une, celle de Belfort. Située entre les massifs Vosgiens et Jurassiens, la forteresse de Belfort est à un emplacement stratégique, puisqu'elle s'ouvre d'un côté sur la plaine d'Alsace et de l'autre sur la Franche-Comté. Places fortes depuis le Moyen-Âge, améliorées par Vauban, sous Louis XIV, Belfort sera une véritable épine dans les boites prussiennes. Le colonel Pierre d'Enfer-Rochereau est nommé gouverneur de la place de Belfort par Léon Gambetta le 17 octobre 1870. Il sera à la hauteur de la tâche qu'il attend et dépassera même ses attentes, alors qu'il estimait au début de la guerre que Belfort n'était pas adapté pour faire face aux armements de l'époque. Du coup, il va en premier lieu remodeler les fortes alentours et préparer l'arrivée des armées prussiennes. Le 3 novembre, les troupes allemandes du général Houdolf von Treskow investissent les campagnes environnantes et rencontrent une résistance plus vive que prévue. Entre la nuit du 2 et du 3 décembre commencent les bombardements prussiens auxquels répondent les canons belfortains. Les combats sont âpres. Les officiers prussiens demandent à d'en faire Rochereau de se rendre, mais celui-ci refuse catégoriquement. Il aurait dit à ses hommes, « Moins vivants, la place ne se rendra pas. » Et il tiendra parole, et ce jusqu'à la fin de la guerre. Et malgré le froid, malgré le sous-équipement des soldats français, malgré les mécontentements des uns et des autres, malgré même une épidémie de typhus qui se déclare, d'en faire Rochereau tiendra Belfort et opposera une résistance farouche à l'ennemi. Les autorités françaises décident d'envoyer une armée de secours vers Belfort. L'armée de l'Est est donnée à Bourbaki, qui part en direction de la ville assiégée. Ses troupes sont mal préparées, mais ils parviennent tout de même à arracher la victoire à Villers-Sexelles, en Haute-Saône, le 9 janvier 1871. Malheureusement, ils ne pourraient pas exploiter cette victoire. Alors que les français se trouvent à une dizaine de kilomètres seulement de Belfort, les allemands les attendent vers Éricourt, où leur armée se déploie le long de la rivière Lysenne. Et ils ont ainsi créé une ligne de front de 20 kilomètres, partant de Bénéliard jusqu'au village de Framie. Le 15 janvier commence la bataille d'Éricourt, ou bataille de la Lysenne. Les allemands sont bien installés de leur côté du front, tandis que les français, mal évités, doivent évoluer dans des conditions franchement hivernales. La bataille fait rage tout le long de la ligne de front, et ce pendant trois jours, avec des combats très difficiles. Mais malgré la prise de Montbéliard par les français, personne n'arrive vraiment à prendre le dessus. Les soldats fatiguent. Bourbaki décide au bout des trois jours d'abandonner le combat, et de se répiller vers Besançon. Mais malheureusement, les troupes allemandes du général Edwin von Mantheufel le prennent à revers, et le contraignent à diriger ses hommes vers Pontarier, pour, au final, demander l'asile en Suisse. Ce que cette dernière acceptera le 1er février, à condition que les troupes françaises abandonnent leurs armes. Et c'est comme ça que l'armée de l'Est s'évapore purement et simplement. Du côté allemand, on jubile. La guerre est un véritable succès. Et Bismarck peut enfin réaliser son rêve d'une Allemagne unie. Les états allemands, qu'ils soient du nord ou du sud, décident alors de s'unir. Et le 18 janvier 1871, à la Galerie des Glaces de Versailles, l'Empire Allemand est proclamé. Et en même temps, Guillaume Ier de Prusse devient Guillaume Ier d'Allemagne. Revenons à Paris. A partir du 6 janvier 1871, la capitale est pilonnée par l'artillerie prussienne, à raison de 18 obus par heure. Et entièrement coupée du reste du pays, la famine apparaît. Et tout y passe. Chiens, chats, même les animaux du zoo seront au menu de la maigre pittance parisienne. Et le froid n'arrange rien. Alors, comment est le steak de le centre, monsieur ? Congelé. Attendez, je vais vous réchauffer. Là, je vais réfléchir. Du coup, vous pouvez comprendre que les gens commencent un peu à s'énerver à Paris. Le 22 janvier éclate une échauffourée à l'hôtel de ville. Le gouvernement fait ouvrir le feu sur ceux qu'on appelle les Rouges, qui s'agitaient déjà depuis le 31 octobre en criant à tue-tête « Vive la Commune ! » Qui sont les Rouges ? Et c'est quoi la Commune ? Ceux qu'on appelle les Rouges sont des personnes considérées comme étant révolutionnaires. Pour la plupart, il s'agit d'ouvriers ou manouvriers, ce qu'on appellerait aujourd'hui le prolétariat, mais pas seulement, puisqu'on y retrouve également des artisans. Bref, des gens qui se retrouvent dans les principes de la Révolution française, notamment la première partie de cette révolution, entre 1789 et 1793, pendant laquelle les mouvements populaires ont profondément bouleversé le cours de l'histoire. C'est quoi la Commune ? Eh bien, la Commune à laquelle les Rouges font référence dans notre récit est en réalité la première Commune de Paris, qui eut lieu pendant la Révolution française, où, à ce moment, la ville était dirigée par le même genre de population que ces fameux Rouges, notamment les célèbres sans-culottes, et ce, toujours, entre 1789 et 1793. D'ailleurs, le mot de Commune sera repris avec la célèbre Commune de Paris de 1871, dont on parlera plus tard. Bon, en fait, dans le prochain épisode, quoi. Jufavre, ministre des Affaires étrangères resté à Paris, demanda à voir Bismarck, espérant ainsi débloquer la situation à l'intérieur de la capitale. Et ce qui arriva, au final, c'est qu'on a un armistice qui veut être signé le 28 janvier 1871 entre Jufavre, donc juste ministre des Affaires étrangères, donc pas chef de gouvernement, donc déjà un truc qui n'est pas logique, mais bon, c'est pas grave, et Bismarck, un armistice, d'ailleurs, dont les clauses ont été plus ou moins imposées par Bismarck lui-même. Mais malgré l'armistice, la guerre continue. Jufavre avait tout simplement oublié d'intégrer l'armée de l'Est dans les termes de l'armistice, ce qui peut expliquer pourquoi cette dernière est obligée de demander l'asile en Suisse. Jufavre a également oublié la place de Belfort. Et donc, monsieur le ministre, concernant l'armée de l'Est, un homme... Oh le con ! Ah, je l'ai oublié ! Et Belfort ? Et de quoi ? Quand je pense qu'on n'arrête pas de critiquer nos politiciens actuels, eh bien on peut dire qu'ils avaient à peu près les mêmes à l'époque. Evidemment, ça n'a pas vraiment changé. Quoi, il a vraiment oublié ? Ouais, bon, j'exagère un peu. Il est possible que, ne connaissant pas la situation de l'armée de l'Est et de Belfort, il ait préféré laisser les choses en plan. Ce qui n'était pas forcément mieux. Et de toute façon, à Belfort, d'enfer Rochereau refuse de rendre les armes. La nouvelle de l'armistice lui est donnée par les Allemands. Ce sont les ennemis. Donc peut-il vraiment leur faire confiance ? Ne serait-ce pas là une ruse pour déloger ses troupes ? Du coup, il préfère envoyer un de ses capitaines à Bâle, en Suisse, afin d'y rencontrer le consul de France, pour que celui-ci lui confirme ou non la réalité de l'armistice. Mais en temps de guerre, l'administration est lente. Enfin, plus lente que d'habitude, je veux dire. Les jours passent alors que les bombardements continuent, et d'enfer Rochereau n'a toujours aucune nouvelle de l'homme qui l'a envoyé à Bâle. Du coup, il y renvoie un deuxième homme. Celui-ci retrouve son compagnon, donc envoyé plus tôt. Et la réponse de Paris arrive enfin. Ouh ! Du coup, les deux hommes repartent en direction de Belfort, et confirment l'armistice auprès de d'enfer Rochereau, et ce, le 15 février. Il confirme également que le gouvernement lui ordonne de se rendre. Une information que lui avaient donnée également les Allemands, quelques jours plus tôt. Après de nombreuses tractations, d'enfer Rochereau parvient à faire évacuer ses hommes avec armes et bagages. Ce que le général Udo von Tresco accepte, en raison de la belle défense de Belfort. Ouais, il lui a dit comme ça, Tresco. Peut-être pas en français, et encore moins avec ses accents, mais il lui a dit. Revenons à niveau national. Le 8 février est organisée une élection pour désigner l'Assemblée Constituante, qui siégera d'abord à Bordeaux, et qui se retrouvera par la suite avec une majorité monarchiste. Mais ces monarchistes ne s'entendent pas entre eux. Non. D'un côté, on a les légitimistes, qui veulent revenir plus ou moins à la monarchie absolue, et de l'autre, on a les orléanistes qui, eux, veulent revenir à la monarchie constitutionnelle, qui était en place avant la révolution de 1848. Et ouais, on entend guerre, et les mecs s'entendent pas. Mais bon, ils ont quand même l'intelligence de mettre leur divergence de côté pour désigner comme chef du gouvernement Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, qui, avec un bon siècle d'avance, s'était fait un magnifique cosplay de Jean-Luc Petit-Renaud. Maintenant qu'on a une légitimiste constituante, maintenant qu'on a un gouvernement choisi par cette assemblée, on peut enfin parler de paix avec l'ennemi. Du coup, un traité de paix préliminaire est signé à Versailles le 26 février 1871. Quant au traité de paix véritable, celui-ci sera signé à Francfort le 10 mai. Toutefois, entre la signature du traité préliminaire de Versailles et celle du traité de paix véritable à Francfort, les Parisiens se soulèvent. Mais ça, vous le saurez dans le prochain épisode de L'Histoire avec une grande hache. Ouais, je sais, c'est super soudain comme rupture. Ouais, et c'est donc super frustrant. C'est bon qu'il a été, c'est un truc. oversight. Sous-titrage ST' 501 ...